Dans ce chapitre, nous arrivons enfin aux lois de Kepler. Ce sont ces lois, et en particulier la troisième, qui vont nous permettre de peser une large gamme d'objets célestes, depuis les planètes jusqu'au trou noir. Ces lois ont d'abord été des lois empiriques, déduites des observations des positions des planètes. Nous allons suivre dans ce chapitre une approche empirique similaire à celle qui a permis à Kepler de découvrir ces lois. À partir de données sur les positions de la planète Mars par rapport au Soleil au cours de son orbite, nous retrouverons les deux premières lois, puis ensuite nous montrerons la troisième loi à partir des estimations actuelles des paramètres des orbites des planètes. Pour terminer, nous évoquerons comment on peut généraliser ces lois à d'autres systèmes que le système solaire. Une approche complémentaire à celle qui est présentée ici sera présentée dans le chapitre suivant, où nous établirons ces trois lois par démonstration depuis les principes fondamentaux de la physique. J'ai terminé de voir ce qui est important. J'ai terminé de voir ce qui est important pour les paramètres de la physique.